Bon Antoine, c'est prêt tout le bordel là ? Parce que moi je connais mon texte, je suis prêt. Bah écoute, je galère un peu à installer le matos tout seul là. Il arrive bientôt Pierre ? Ah non mais aujourd'hui t'es tout seul hein, parce que Pierre il vient pas. Monsieur a mieux à faire que de réaliser des vidéos pour le parti. Encore un social traître hein. Attends, ça veut dire que je vais gérer le son, l'image et la lumière tout seul sans être payé ? Mec c'est mort. Mais non mais dis-toi que c'est un investissement sur l'avenir. Parce qu'une fois qu'on sera au pouvoir, et bah t'auras un poste de choix bien payé. Ouais fin t'es bien gentil, mais moi j'en ai besoin de cet argent pour payer mes études. Et puis tes élections les a pas encore gagnées hein. Tu me déçois Antoine, tu vois. Moi je pensais que t'étais un vrai là, que t'avais pas besoin de l'argent, de biens matériels. En fait t'es qu'un capitaliste. Le problème d'Antoine, vous voyez, c'est pas que je le paye pas, non. C'est surtout qu'il n'a pas d'argent. Mais à qui tu causes là, la caméra elle est même pas lancée. Alors pourquoi on a décidé de parler de précarité étudiante plutôt que de précarité tout court ? Et bien déjà c'est parce que près de 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. En plus cette situation est directement liée au capital économique des parents. Bah ouais, une grande partie des revenus des étudiants vient de l'argent de poche donné par papa et maman. Et si papa et maman n'ont pas beaucoup d'argent, et bien l'étudiant en a encore moins. Une fois n'est pas coutume, on va reprendre l'analyse de Pierre Bourdieu sur la reproduction sociale où il explique que les riches ont plus de moyens d'investir dans la réussite et dans les études de leurs enfants alors que c'est tout l'inverse pour les plus pauvres. Et ces inégalités sont profondément anti-méritocratiques. En effet, le revenu des étudiants ne sera pas conditionné par leur mérite, mais bien par leur situation familiale. Et pire encore, on arrive dans une spirale infernale où les étudiants riches arriveront à mieux réussir leurs études, donc auront un meilleur boulot, mieux payé, et donc ils pourront à leur tour investir beaucoup plus d'argent dans les études de leurs propres enfants. Vous avez donc ici le schéma classique de la reproduction sociale où les riches créent des riches et les pauvres créent des pauvres. Donc s'attaquer en particulier à la précarité étudiante, c'est s'attaquer au phénomène de reproduction sociale dans son ensemble, qui est une des principales entraves à la méritocratie. Non mais mec, tout ça je le sais déjà, c'est pas la question. Ce que je te dis, c'est que j'ai besoin d'un salaire pour payer ma bouffe et mon loyer, c'est pas compliqué. Non mais Antoine, personne n'est payé au parti. On est tous bénévoles pour la bonne cause. Ouais mais pourtant, toi t'as une voiture de fonction, t'as un appart de fonction, t'as des tickets resto, t'as plein d'avantages. Pourquoi moi j'y ai pas droit à ça ? Ah non mais ça c'est pas vraiment une paye, c'est plutôt pour me permettre de bien faire mon travail, tu vois. Ouais mais moi aussi j'aimerais les avoir ces services-là. Bon déjà tu vas te calmer parce que t'as la carte Demos Gratos, je te signale. Donc ça veut dire que t'as accès à tout gratuitement. Hein ? Tu t'en souviens de ça ? De quoi tu te plains ? En même temps personne n'accepte ta carte. Oui bon ça, ça viendra petit à petit. Et puis t'as toujours les bourses et puis les prêts bancaires qui peuvent t'aider. L'État est bien conscient de ce problème de reproduction sociale et c'est pour ça qu'il a mis en place des bourses pour les étudiants les plus pauvres financées par les impôts. C'est de la redistribution de base. Mais ces bourses sont très loin d'être suffisantes. Sans même parler de Macron qui enlève 5€ aux APL. Eh bien elles constituent une petite part du budget des étudiants. Donc oui on est d'accord, les bourses étudiantes c'est bien joli, ça permet de réduire un minimum les inégalités. Mais ça revient à mettre un joli petit pansement avec un cœur sur une jambe cassée. Si on veut réellement trouver des solutions qui tiennent dans le temps et qui fonctionnent, il va falloir repenser la globalité de notre système économique qui est profondément inégalitaire. Et en plus de ces aides de l'État, vous avez aussi les banques qui sont là pour vous. Eh oui, elles offrent à peu près toutes des prêts étudiants avec de très faibles taux d'intérêt. Si cette solution paraît intéressante sur le court terme, eh bien sur le long terme ça devient très vite pénalisant. Parce que quand vous rentrez dans la vie active, vous avez autre chose à faire que rembourser ce prêt sur plusieurs dizaines d'années. Et la dernière solution, c'est de travailler à côté des études. Bon, si vous êtes étudiant à Sciences Po, pas de problème, vous pourrez prendre un travail à 35 heures, ça devrait le faire. Par contre, si vous êtes étudiant en école d'architecture par exemple, eh bien vous allez devoir choisir entre dormir ou travailler. Ouais, je confirme. Selon l'Observatoire National de la Vie Étudiante, 46% des étudiants travaillent à côté de leurs études. Et ça a un impact énorme sur leur réussite. En 2009, l'INSEE s'est penché sur l'impact du travail salarié sur la réussite des études universitaires. Et le résultat est plutôt impressionnant. Imaginons qu'un étudiant qui travaille ait 50% de chances d'obtenir son année. Eh bien selon cette étude, si ce même étudiant ne travaillait pas, ses chances de réussite augmenteraient de 43 points. Ça veut dire qu'elles passeraient à 93%. On a vérifié ces chiffres au moins 10 fois. On vous a mis toutes les sources dans la description de la vidéo sur YouTube. Et nous aussi, on est étonné de découvrir l'impact néfaste du travail sur la réussite des études. Mais c'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis des mois. Travailler 20h par semaine pour le parti sans être payé. En plus, tu te rends pas compte de l'impact que ça a sur mes études ? Tu me fais quoi, là ? C'est quoi cette pancarte, Antoine ? J'en ai marre que mes revendications ne soient pas écoutées. Du coup, j'ai décidé de faire grève. Julien, rends l'argent ! Julien, rends l'argent ! Non, non, mais tu m'as pris coup pour quoi ? Mais t'as pas le droit de faire grève ici ! Mais bien sûr que j'ai le droit. Et rien ne fera changer la vie. Donc soit tu payes, soit tu te débrouilles tout seul. Attends, 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 j'ai une solution, j'ai une solution, pars pas. Comme le dit le grand économiste Adam Smith, la main invisible du marché a une solution pour chacun d'entre nous. Et c'est quoi ta solution miraculeuse ? Les sugar babies et les sugar mamies. En gros, c'est des gens riches qui te parrainent, qui te filent de l'argent de poche, et toi, en échange, tu leur tiens compagnie. Ouais, attends, il y a un truc pas net dans ton histoire, là. T'as vu ça où ? J'avais dû voir ça dans un journal il y a quelques temps, parce qu'il y avait beaucoup de manifestations étudiantes contre le site Rich Me Beautiful, parce qu'apparemment c'était de la prostitution déguisée. Mais si c'était de la prostitution, ce serait interdit, non ? Ah non, 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 mais le site est très clair à ce sujet, hein. Il ne s'agit pas de relations sexuelles, hein. Attends, viens, je vais te montrer directement. Tu vois, là, on va aller sur le site Rich Me Beautiful. Tu vois, sur la page d'accueil, il y a écrit « Une relation mutuellement avantageuse pour l'un et pour l'autre ». Eh bien, on va essayer de s'inscrire. Essayez gratuitement et anonymement. Alors bon, jusque-là, ça va. Je suis un sugar baby. Je suis intéressé, bon, pour les femmes plutôt. On va mettre ma date d'anniversaire. Comme ça, les gens... On va t'envoyer des colis. Voilà. Style de vie. Ok. Alors... Oh putain ! Ok, ça veut dire que là, on peut... Alors non, mais un style de vie modéré, 5000 euros par mois, ça me semble correct. Ça, c'est ce qu'on peut demander au sugar daddy. Alors moi, je dis, on a besoin d'argent avec le parti, on va demander l'élevé. On va demander plus de 10 000 euros par mois, ok ? Allure. Très attirant. Ouais, très attirant, ok. Ça reste toujours pas sexuel, hein. Quel est ton meilleur trait de personnalité, Antoine ? Tes fesses, ta poitrine ? Attends, descends, descends. Mon portefeuille, ma gueule ! Mon portefeuille ! Non, c'est mes fesses. Moi, j'aime beaucoup mes fesses. Mais, alors, pulsion sexuelle. Intense. Peut-être que tu trouveras un jour, Smiley qui sourit ? Ouais, c'est... Non, non, mais on va laisser comme ça. Type de relation recherchée. Tout ce qui m'excite. Attends, attends. Bon. Ok. Ouais, bon, effectivement, c'est un site qui est pas forcément... Oui, c'est de la prostitution déguisée. Quand on regarde tout ça d'un peu plus près, on se rend compte que c'est ultra glauque. On parle quand même de gens qui rémunèrent des étudiants et des étudiantes en galère contre des faveurs sexuelles. Le site présente ça comme une marque d'ouverture d'esprit. Il présente ses échanges comme étant décomplexés et glamour, alors qu'en fait, ce n'est que du proxénétisme déguisé. La publicité du site, c'est... Vous voulez réaliser tous vos rêves ? Rendre jaloux tous vos amis ? Avoir un tremplin vers une vie meilleure ? Prenez un sugar daddy. Et le pire, c'est que ces propositions sont vraiment alléchantes. Plus de 1000 euros par mois au minimum. C'est plus que le SMIC. Et on peut monter beaucoup plus haut que ça. Pire qu'aberrant, c'est malsain. Tous les étudiants qui se tournent vers ce genre de solution, ils deviennent dépendants envers leurs bienfaiteurs. Et quand des relations sexuelles sont impliquées, je vous laisse imaginer le pouvoir qu'on s'est sugar daddy sur ces jeunes. Après tout, on ne refuse rien à celui qui détient les moyens de notre subsistance. Dans notre système actuel, il n'y a aucune solution miracle pour combattre la précarité étudiante. Les associations comme Solidaires étudiants ou l'UNEF se battent bien pour améliorer les conditions de vie des étudiants, mais c'est tout un système qu'il faut changer. On l'a bien compris, la majorité des inégalités entre les étudiants sont héréditaires. En effet, c'est l'argent de poche de papa et maman qui constitue une grande part des ressources. Il faut donc s'attaquer impérativement à la question de l'héritage et plus généralement à tout ce qui touche à la transmission de capitaux économiques au sein de la famille, parce que c'est là qu'est l'origine de toute reproduction des inégalités économiques. Il faudrait repenser l'ensemble de la société autour d'un modèle qui permettrait de mettre en commun les moyens et de les redistribuer de manière équitable. Parce que la véritable justice sociale, c'est contribuer selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. Ouais, donc si je comprends bien, t'as pas les moyens de me payer. Mais c'est la galère là, Antoine, je te dis. On n'a pas d'argent. On a bien lancé un Tipeee avec Demos Kratos, mais on gagne pas assez pour pouvoir te payer. T'as qu'à demander aux adhérents du parti de donner plus d'argent sur Tipeee. Je sais pas, trouve une solution. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais pas non plus obliger les gens à donner de l'argent. Ok, c'est bon, j'en ai marre. Je me casse. Je ferai mes vidéos moi-même à partir de maintenant. Et au moins, j'aurai l'argent de la pub. Ah non, mais l'argent de la pub... Non, vraiment. Non, je sais pas comment te le dire. La ferme, Julien. Je suis sûr que je ferai plus de victoire. J'en suis certain. Ouais, mais c'est ça. Vas-y, va faire tes vidéos tout seul dans ton coin. Je peux très bien me débrouiller tout seul. C'est bon, ça marche, ce truc s'est lancé. Ouais. Alors. Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Demos Kratos. Je suis Julien Malara, secrétaire général du parti. Suite à un différent concernant la gestion du parti, j'ai décidé de faire scission. À partir d'aujourd'hui, je referai mes vidéos de l'architecture de la société seule. Sans Monsieur Malara. Parce que Monsieur Malara est un con... Alors, bien évidemment, on n'en a pas terminé avec les épisodes du parti. Mais on va en sortir un toutes les deux semaines. Et donc, en plus de ça, eh bien, je vais recommencer à faire des analyses de l'actualité politique. Comme ce que je faisais avant. Alors, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à Demos Kratos. Soutenez le parti sur Tipeee. Et moi, je vous dis... À bientôt ! Camarades ! Je sais que vous avez envie de rejoindre le parti. Il vous suffit de vous indigner. Il suffit aussi de s'abonner, de partager la vidéo, et de mettre un j'aime. Camarades ! Je vous donne rendez-vous mercredi soir à 21h pour un live. Nous répondrons à toutes vos questions. Le combat continue. C'est parti ! Au, non ! Sous-titrage ST' 501